Présenté par Florence Sueur. Je peux pas dire. Et on fait ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en mode accueil d'invités. Je ne suis plus toute seule en studio et ça fait plaisir. En tout cas, merci à mes invités du jour de braver et de venir dans l'aventure, de braver le virus. Bonjour à toutes, en tout cas, bonjour à tous. Bienvenue au Barre de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Je suis accompagnée aujourd'hui de Philippe à La Technique et merci à tous ceux qui nous suivent pour leur fidélité, bien sûr, alors que ce soit en vidéo live via Facebook, page Barre de l'économie, évidemment, en web radio sur Internet, idfm98.fr ou alors en FM 98.00. Pour réécouter cette émission, c'est nouveau. Connectez-vous sur la chaîne YouTube si vous voulez réentendre ce que disent les invités, leur adresse mail, par exemple, ou des petites brèves d'infos. Alors aujourd'hui, eh bien, à l'honneur, Philippe Sueur, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à tous les auditeurs. Vous êtes président de l'Association nationale des communes et territoires touristiques classés, mais tout le monde vous connaît, bien sûr, en tant que maire de la ville d'Anguin. Donc aujourd'hui, on va parler déconfinement, confinement avec vous. Bien sûr, on va parler d'Angaléba, on va parler de l'école, la reprise des cours pour 150 000 collégiens, c'était hier. Et puis, on va parler de l'installation du nouveau conseil municipal, en principe la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, de tourisme, parce que, en tant que président, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur les impacts immédiats du virus, la difficulté de la relance, et puis aussi peut-être sur la taxe sur les produits importés, ce qu'on appelle l'octroi de mer. Vous nous expliquerez ce que c'est. Oui, pour les pays d'outre-mer. À nos côtés, Laurent Pilar, bonjour. Bonjour. Alors, Laurent Pilar, vous êtes flamboyant. Je me demande même si vous avez le temps de dormir la nuit. Vous allez faire bouger. Vous êtes tout le temps en mouvement, si je vois votre carrière. Vous êtes directeur général et fondateur de trois centres d'appel que vous avez créés le premier en 1995. 300 salariés, c'est tout de même pas mal. Donc, vous êtes installé à Sergi, à Aix-en-Provence et à Saint-Nazaire. Vous êtes président bénévole de 60 000 rebonds 95. J'avais d'ailleurs interviewé l'un de vos collègues lors d'un salon qui avait eu lieu en Val-d'Oise. C'est très intéressant et on en parlera, si vous voulez bien, de 60 000 rebonds 95. Mais en plus, vous gérez des instituts de formation. Donc, vous gérez l'ENA, un organisme qui possède sept sites. Saint-Ouil-Aumône, Sergi, Évreux, Rouen, Le Havre, Chartres et Le Mans. Et vous ouvrez quatre antennes à Nantes, Tours, Caen et Lille. Vous avez aussi MacNet comme institut de formation. Vous avez Oxil aussi pour la sécurité incendie. Et puis, ça n'est pas tout. Vous dirigez aussi une école hôtelière. C'est l'école chef pour de l'hôtellerie de luxe. Et puis, il y a l'agence 46 à Sergi qui fait de l'imprimerie numérique. Et puis, il y a Tess Conseil, enfin, une activité immobilière. Donc, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Mais avant, comme d'habitude, place à l'info du jour. Et je vous propose de faire un hommage à Michel Piccoli, l'une des grandes figures du cinéma qui est décédée hier à l'âge de 94 ans. Alors, beaucoup, bien sûr, de commentaires que l'on pouvait entendre du monde de cinéma. Un caméléon, disent certains, un acteur gigantesque, un homme charmant. Voilà ce que j'ai pu entendre. Il aimait l'humour, se mettre en péril. Et le spectacle aussi, a dit Bertrand Blier, qui explique et a gardé le souvenir d'un acteur disponible et très souple. Il avait une diction merveilleuse et il ne faisait pas l'acteur. Il était naturel. Il ne jouait pas. Il était le personnage, dira aussi Jean-Claude Carrière. Donc, c'est un monument qui est parti. Alors, on se souvient, bien sûr, de certains films. Je vais vous en parler tout de suite. Par exemple, Journal d'une femme de chambre, qui se passe dans les années 30. Voilà, merci beaucoup. Compartiment tueur, peut-être, de Costa Gravras, en 65. Des demoiselles de Rochefort, peut-être, ça vous dit, bien sûr, quelque chose. De Belle de jour. De Leto, sorti en 62, des choses de la vie, bien sûr. De Max et les ferrailleurs. De La Grande Bouffe. Alors là, un film monumental en 73, qui a fait beaucoup et beaucoup d'hommes à l'époque. Et puis, bien sûr, de Vincent, Paul et les autres. De Sept morts sur ordonnance. Alors là, un film en 55 et en 62. Deux médecins abattent leur famille avant de se suicider. Un film qui a obtenu un Oscar au César pour le meilleur film en 76, avec Depardieu et Epicoli, évidemment. Et puis, Milou en mai, en 68. Et puis, enfin, dernier film, d'ailleurs, qui est passé le mois dernier sur Arte, Abbé Mousse Papam. Alors, Philippe Sueur, vous en avez vu beaucoup de tous ces films ? Quelques-uns, quelques-uns. Vraiment, je garde une image d'un acteur et d'un comédien. Je crois qu'il faut vraiment faire la différence. Et je le revoyais, je pense qu'il était âgé de, déjà, 83-84 ans, dans Abbé Mousse Papam. C'est un film qui a été projeté il y a quelques jours, quelques semaines, une quinzaine de jours. Beaucoup d'élégance. Effectivement. Merci beaucoup pour votre commentaire. Autre information du jour. L'INSEE a publié ses statistiques vendredi. Il apparaît que l'inflation serait de 0,3 % en taux annuels. Les créations d'emplois se sont contractées de 33,5 % en avril, après une baisse de 25,4 % en mars. Quant aux créations d'entreprises, la baisse est de 42 %. Alors que des voix de gauche et d'extrême droite réclament le rétablissement de l'ISF, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a réaffirmé son refus de retour à l'impôt sur la fortune, transformé en 2018 par un impôt sur la fortune immobilière qu'on appelle l'IFI, de la pure démagogie, a-t-il dit sur BFM TV. On l'a fait pendant des années. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas enrichi la France. Il a défendu par contre l'idée de taxer les géants du numérique et celui de mettre un impôt minimum sur les grandes fortunes, sur les grandes entreprises, pardon. Qu'en pensez-vous, Philippe Sueur ? Oui, c'est un serpent de mer qui revient, bien entendu. Je pense qu'il y a eu un effet multiplicateur dans la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, bien entendu, la fortune immobilière qui reste en principe privée puisque l'outil économique ne doit pas, ne doit jamais être taxé puisqu'il est productif dans le coi et surtout de valeur ajoutée. Bon, en termes de rentrée fiscale, bon, il est certain que l'impôt sur la fortune immobilière a une rentabilité très inférieure, mais elle est aussi parfois stérilisante parce qu'on a là, on frappe un outil qui souvent est patrimonial. On frappe l'économie des Français et je pense que là aussi, ce n'est pas un exemple. Nous conservons quand même vraiment la tête du prélèvement social et fiscal en Europe et par là, il faut que la crise qui nous frappe, qui génère, on va partout, économistes, politiques, sociologues, philosophes, construire notre demain, mais il est certain qu'il faudra bien tenir compte des réalités et c'est celle de la valeur ajoutée, c'est celle de l'emploi, c'est celle de la relocalisation, c'est celle d'une industrialisation en France. Et là, il faudra qu'on ait une fiscalité incitative pour que l'investissement puisse vraiment être multiplicateur du crédit. Par contre, il y avait une petite astuce dans l'ISF qui n'est plus dans l'IFI, c'était qu'on pouvait financer, on pouvait devenir mécène finalement d'entreprises ou d'associations, chose qu'on ne peut plus faire avec l'IFI. Si, je crois. Je crois qu'on peut encore faire des déductions, si, si, pour les organismes d'intérêt général. Merci en tout cas pour votre commentaire. Pour le mécénat d'entreprise, je ne sais pas, mais en revanche, il y a des déductions pour des organismes d'intérêt général. Merci beaucoup, Filsure. Alors, Conforama mis en danger par l'inertie de la BNP, selon les syndicats, c'est l'annonce qui est parue ce week-end, c'est le communiqué envoyé par tous les syndicats de Conforama qui alerte les difficultés d'accès à l'enseigne pour bénéficier d'un prêt garanti de l'État. Ils disent qui veut détruire Conforama et 30 000 emplois, l'ANCE FO, qui note que Conforama commençait à aller mieux après une restructuration lourde, les efforts des salariés qui avaient subi un PSE pour 1 900 salariés d'entre eux. L'enseigne a fait appel à l'État à travers le Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, pour obtenir un prêt garanti selon le dispositif mis en place pour les entreprises ayant souffert de la crise sanitaire. BNP Paribas n'a pas participé à la réunion organisée par le CIRI, preuve évidente d'un désengagement, indique FO, et comme a déclaré ses dirigeants, dans quelques jours et sans réponse favorable, Conforama pourrait passer à la cessation de paiement. Donc, c'est une affaire à suivre. Le secteur de l'intérim est durement aussi touché, évidemment, par la quasi-paralysie de l'économie. Notre activité a chuté de 75 %, ont annoncé les deux patrons principaux, que ce soit celui de Manpower France ou celui de Randstadt. Donc, 75 % en presque 41 semaines, ce qui est un arrêt brutal. Donc, j'imagine que ça, ça ne vous laisse pas froid, Laurent Pilar. Non, non, effectivement, on voit le début de ce qui va se passer demain, et notamment dans l'industrie. On a parlé de l'industrie automobile. Je pense que demain, personne ne va aller couvrir dans les concessions pour aller acheter des voitures. Donc, l'industrie automobile ne va en pâtir. Il y a également toute la filière aéronautique dans l'industrie. Il y avait déjà eu l'affaire Boeing. Maintenant, c'est Airbus, les compagnies aériennes. Le Val d'Oise, on a quand même l'offre tout gros à l'aéroport qui est dans le Val d'Oise, une partie du territoire, plus tous les sous-traitants qui sont derrière. Ça va être la catastrophe généralisée pour tous ces petits sous-traitants qui sont 99 % des entreprises en France, quand même, les TPE. Donc, les TPE industriels vont souffrir. Les TPE industriels qui ferment, on fera, moi, je suis concerné par la formation. On fait en ce moment pas mal de formation sur la CAO, DAO, on n'en fera plus. Celui qui fait de la maintenance informatique, il n'en fera plus non plus. Donc, les services vont être touchés également. Enfin, bon, c'est avec la cascade. Et aujourd'hui, vous avez donné des chiffres de l'INSEE. Moi, je me méfie beaucoup des chiffres de l'INSEE et toutes les statistiques qui sont donnés actuellement. Si on prend le chiffre des dépôts de bilan dans le Val d'Oise, il y en a eu 5 seulement depuis le début de la crise. Alors, d'habitude, il y en a 100 par mois. 100 par mois d'habitude, et là, seulement 5 ? Là, on est à 5 parce qu'effectivement, l'économie est à l'arrêt total. Quand l'économie va repartir, ça va être la cata. Bon, il y a un gros secteur, hôtellerie, restauration qui est touché. Il se dit que 25% des restaurants ne vont pas rouvrir. Aujourd'hui, ils survivent grâce aux aides de l'État qui, pour le coup, a fait le job, a mis des choses en place qui sont très intéressantes. C'est l'après-là qui fait peur. C'est les plans de relance qu'il va falloir faire. J'entendais ce matin mon ami Pierre Cuchy de la CCI, qui est également vice-président CPME. Les plans de relance, il faut qu'ils arrivent très, très tôt. Sinon, au mois de septembre, ce sera peut-être trop tard. Mais finalement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait dû généraliser le masque pour permettre à tous les hôtels, restaurants d'ouvrir ? Et ça aurait peut-être permis de reprendre l'activité beaucoup plus vite ? Alors, sur le masque et la gestion du Covid, en soi, là, par contre, je suis un peu mitigé. Effectivement, au début du Covid, je faisais partie, je participe à des commissions en préfecture, vous pouvez représenter notamment la CPME ou la CCI, des mandats d'objets. Je pensais que c'était effectivement une blipette. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais alerté par ma cousine qui m'a dit « Mais tu ne peux pas dire ça, les pharmaciennes ? » Je me suis dit « Oui, c'est bon, c'est rien. » Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on ne nous a pas tout dit. On ne sait pas tout. Et je ne suis pas sûr que non plus, tout en haut, dans les sommets de l'État, on sache vraiment tout du Covid. Et voilà, donc effectivement, est-ce qu'il a fallu mettre les masques avant ? Etc. Oui, sans doute. Quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, on aurait pu faire des choses avant. Bon, là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il est trop tard. Enfin, trop tard. On arrive sur la fin de cette gestion de Covid. Voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que les Français soient solidaires et se montrent exemplaires et respectent bien tout ce qui est gestes barrières et qu'on ne parte pas d'une folie d'un déconfinement-reconfinement. Voilà, il faut s'y attendre aussi. Un chef d'entreprise doit anticiper. Il y a des PGE qui sont faits. Certains disent, non, je n'en ai pas besoin. Ça va. Moi, je dis, prends un petit bout du PGE parce que s'il y a reconfinement, ta trésorerie, quand elle aura chuté, au moment de la reprise, hop, et ton unité en reconfine pendant demain, si tu n'as plus rien, à la fin de l'année, ça va être compliqué. Donc, vous, votre conseil, c'est de dire au chef d'entreprise, prenez les prêts garantis par l'État. Oui, alors, pas en totalité. Il faut que ce soit cohérent. Le but, ce n'est pas de faire une trésorerie sur... Bon, de toute façon, ce n'est pas la trésorerie de l'État. C'est quand même l'entreprise qui s'endette quand elle fait un PGE. Et puis, le PGE, il faudra le rembourser dans un an. Sur une durée de 5 ans, on a le droit d'être à 30 %. Celui qui a demandé 30 % de son chiffre d'affaires, il va falloir qu'il rembourse à sa pâche à l'année. Mais, si vous faites le calcul, l'entreprise pourrait... Oui, 1 million, on a le droit à 300 000. Bon, dans un an, il va falloir qu'elle rembourse 60 000 par an. Bon, 60 000 sur 1 million, c'est 6 %. Je ne suis pas bien à la démarche des entreprises en France. Je ne suis pas sûr qu'elles soient à 6 %. Donc, là aussi, il va y avoir l'effet cascade derrière. S'il n'y a pas de plan de relance vraiment dynamique, c'est que dans un an, ça va être la cascade. La cascade, les entreprises vont déposer de 1 en 1 par 1 parce qu'elles ne pourront plus rembourser leur PGE. Alors, Laurent Pillar, vous l'avez dit, vous êtes vice-président, vous êtes donc à la CCI et puis aussi à la CPME. Comment vous voyez, que disent les chefs d'entreprise en ce moment autour de vous ? Il y a un tiers pour cette reprise. Certains très sombres. Je suis également président de 60 000 revants à la Valdoise. Là, on avait fait une démarche solidaire, de coaching solidaire à 60 000 revants où on accueille des gens qui ne savent plus prendre des décisions, qui sont des chefs d'entreprise. Ils se disent, qu'est-ce que je dois faire pour l'entreprise ? Est-ce que je dois arrêter, continuer ? Quelles décisions ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je suis mon avocat qui dit toujours, Laurent, vous êtes incroyable. Il vous arrive de faire des trucs. Vous êtes toujours optimiste à vouloir rebondir, etc., à trouver des solutions qui vont vous sortir. Alors oui, il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste. des dépôts de bilan, on parle de 60 000 rebonds, l'association s'appelle 60 000 rebonds, parce qu'il y a eu 60 000 dépôts de bilan en 2012 quand l'association a été créée. Des dépôts de bilan, il continuera à en avoir, forcément. On sera autour de 50 000 ou 60 000 à la fin de l'année. Mais il faut être optimiste, réaliste, bien avoir préparé son plan de reprise. Moi-même, pour les entreprises, j'ai pu faire des choses que je n'ai jamais le temps de faire. On a pu travailler sur un plan de relance, être novateur par rapport à nos activités commerciales de chacun. Et puis, il faut, il faut, il faut continuer à aller chercher du boulot. Le chef d'entreprise, moi, je dis, il a une priorité tous les matins quand il se lève, c'est d'aller vendre. Donc, il faut qu'il aille chercher des clients. Mais s'il y aura moins ou moins de clients, mais après, il y aura malheureusement des dépôts de bilan, il y aura moins de concurrence aussi. Donc, il faut continuer. Il faut continuer. Donc, en fait, l'avis du chef d'entreprise, ce n'est pas un long truc tranquille. On va en reparler avec vous tout à l'heure. Je suis confiant. On va tout de suite, je vous propose tout de suite de faire une petite promenade musicale et on revient dans quelques minutes. Vous êtes sur IDFN, Radio Angle, la radio du bien-être. Après, je te donne la parole. Si, on fait toujours les dons organisés d'intérêts généraux, dons caritatifs. Il n'y a plus de tes parents. La petite personnelle ? La petite personnelle ? Ou entreprise ? On peut toujours. D'accord. Tu as le droit à 453 euros de crédit d'impôt l'année dernière. Oui, ça ne va pas loin. Je le sais. 60 000 rebonds, il y a un revenu d'intérêts généraux et il y a 60 % à 66 % de l'événement. A qui le perçu ? On peut le monter à 75 %. Il y a un intérêt de la magnifier. Je sais qu'on se fait financer des événements pour 60 000 rebonds. Plutôt qu'ils nous donnent un chiffre de 2 000 euros, on leur dit, faites un don, vous allez récupérer ceci. Et par contre, plutôt que de donner 2 000, du coup, vous donnez 3 000. Voilà, c'est ça. C'est le coup de 1 000 $ quand même. C'est bien. C'est de la prévôt quand même. C'est de la prévôt. Rien, c'est pour les autres. Après, on reprend. Nous voici de retour au bar de l'économie sur l'IDFM Radio-Hangain. Je suis en compagnie aujourd'hui de Laurent Pillar, multi-chef d'entreprise, administrateur de la CCI et de la CPME, et puis de Philippe Sueur, bien sûr maire d'Angalébin, mais aussi président de l'Association nationale des communes et territoires touristiques classés. Alors, Philippe Sueur, confinement, déconfinement, quel est votre sentiment à vous ? Le déconfinement pour le secteur du tourisme que je représente au niveau des communes françaises, stations classées et communes touristiques, où nous sommes en attente. Il y a un plan de relance, un plan de sortie et plan de relance du gouvernement qui a été présenté jeudi dernier au comité interministériel du tourisme qui se tenait à Matignon, présidé par le Premier ministre, où je siège, mais là, c'était en visio. Néanmoins, il y a de bonnes choses, il y a de très, très bonnes choses. Il y a une prise de conscience qui est heureuse que le tourisme est une grande part de l'industrie, ce n'est pas seulement une identité française. Le tourisme représente 8% du PIB et touche 2 millions de salariés. Alors, ce plan de relance est, en quelque sorte, le quatrième volet de l'action de l'État pour cette sortie de crise. Nous avons connu ce concernant l'industrie, l'entreprise de commerce et également le secteur culturel. Là, il s'agit du secteur touristique, sportif et événementiel. Alors, l'effort est considérable. Je pense que ce sont des mesures qui sont satisfaisantes tant qu'on pourra rouvrir. Et là, nous sommes confrontés d'abord à cette distinction entre zone verte et zone rouge, où on a toute sa logique, effectivement, sanitaire. Mais les dispositifs qui ont été imposés, dispositifs sanitaires, des protocoles dont le détail est parfois invraisemblable, irréalisable, très français. Je donne un exemple en tant que maire. Pour ouvrir les écoles, le protocole de l'éducation nationale était de 55 pages. 55 pages. Bon, c'est tout. Toute la France est là. Le protocole du Comité national de la santé publique est d'ailleurs un peu plus léger. Il est de 33 pages, y compris les annexes. Alors, lui, c'est sur ce protocole qu'on s'appuie. Mais 4 mètres carrés imposés à l'hôtellerie et à la restauration pour ouvrir un établissement. Ça a été très clair. À ce comité, Sébastien Bazin, le président d'accord qui était le porte-parole des industries hôtelières et de restauration, a clairement dit que si cette disposition était maintenue, une grande partie des restaurants, voire d'hôtels, ne ouvriront pas. Ça veut dire que c'est de la casse directe. Oui, il y a beaucoup de petites surfaces dans les restaurants, on le sait bien. Donc, on ne voit pas trop comment ils vont pouvoir mettre 4 mètres carrés par portable. Nous voyons que dans une industrie classique de la restauration, les superficies, notamment en site urbain, sont extrêmement serrées. Le bistrot parisien, c'est l'exemple même. Bon, ils n'ouvrent pas. Ils ne peuvent pas ouvrir. Alors, il y a des aides importantes. Bon, il y a les conditions même d'assistance au confinement. Et puis, il y a la relance. Sur l'assistance au confinement, il y a même eu des efforts supérieurs qui ont été faits, puisque on a prolongé la dispense des cotisations sociales. Également, on a augmenté les prêts à court terme. Mais sur la relance, l'État, à travers la Caisse des dépôts, le groupe Caisse des dépôts, donc la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et BPI France, met un milliard à 8. Donc, ce qui est déjà conséquent. C'est beaucoup. C'est beaucoup, parce qu'il y a un effet de levier. Bon, les experts de Bercy pensent que l'effet levier porterait sur des investissements de 6,7 milliards. Oui, et ça tombe bien, parce que, quoi qu'on en pense, l'équipement hôtelier français est usé. Il est abîmé depuis longtemps. On résonne souvent sur les palaces des 4 étoiles, mais les résidences de tourisme sont très abîmées depuis longtemps. Les 2 étoiles sont usées. Donc, on sait qu'il y a des réinvestissements et puis aussi, bien entendu, l'accessibilité. Certains hôtels de province ne sont toujours pas au nord. Ils ont des plans programmés de réalisation des conditions. Oui, vous soulignez ce point, notamment par rapport à la concurrence étrangère. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites que l'hôtellerie française n'est pas forcément aux normes. Alors, attention, il y a deux choses. Il y a une usure de l'outil, parce que des hôtels qui ont 30 ans, qui ont été construits souvent à la va-vite, qui appartiennent à des chaînes, aujourd'hui, et notamment autour de nos villes, il faut quand même le dire, sont devenus plutôt des hôtels sociaux que des hôtels de tourisme. À Sergille, on connaît ça. Donc, nous avons là un déficit. Mais, il y a aussi les normes d'accessibilité. Il y a des retards, tout n'est pas fini. Et puis, enfin, il y a les standards. Voilà. On a des clientèles qui ont beaucoup évolué, qui sont en attente de confort, de service, que nous ne rendons pas nécessairement. Alors, vous voyez que les 100 millions de touristes étrangers qui avaient été envisagés c'était l'objectif pour 2020. Espérés pour 2020, on n'en sera pas là. Le tourisme international est, lui, totalement suspendu. On ne sait pas dans quelles conditions le tourisme européen pourrait revenir. Le Premier ministre a été très clair. La situation s'apprécie de trois semaines en trois semaines. mais nous sommes en point de suspension. Alors, est-ce que, en tant que président des communes touristiques classées, est-ce que les petites communes vont pouvoir s'en remettre ? Comment vont-elles faire ? Quel impact pour les communes ? Alors, attendez, il faut distinguer au moins trois types de communes dont l'économie repose sur le tourisme. Il y a des communes qui sont saisonnières et purement saisonnières. Le confinement, si c'est une saison d'été, n'a pas abîmé. Et on peut même penser que le tourisme interne, national, qui pourrait s'amorcer à partir de juillet, sera vraiment très soutenu, très nourri. Néanmoins, dans ces communes également saisonnières, il y en a qui ont fait leur saison. Les communes de montagne, pratiquement, avec un confinement au 17 mars, ils ont échappé de justesse et referont vraisemblablement un bel été. Vous avez ensuite des communes de quatre saisons. Des communes de quatre saisons, elles ont perdu une saison. Les communes dont l'industrie touristique repose notamment sur l'événementiel, les séminaires, l'international sont très abîmés. Je pense à Cannes, tout est fermé, les casinos sont fermés, le Nipping a été évidemment le festival du film de Cannes et on enregistre et ma commune dans Galébin qui repose aussi sur une clientèle ludique importante, sur une clientèle internationale, sur un tourisme d'affaires, tout est non seulement donc arrêté, mais les annulations d'événements pour la rentrée s'accumulent. Les séminaires de septembre au octobre sont au fur et à mesure annulés. Ce qui veut dire qu'on a non seulement le choc des trois mois ou un peu plus parce que la sortie n'est pas évidemment aboutie mais l'effet sur le second semestre. Donc une perte en chiffre d'affaires sur la station d'Anguin, petite station, le chiffre d'affaires est de 28 millions envisagé. Donc ça signifie que même pour l'automne, ce que vous nous dites là, c'est que même pour l'automne finalement, les gens ont peur d'attraper le virus encore c'est un pur témoignage local. J'ai un de mes directeurs qui devait se marier cette semaine. Bon, le mariage annulé. De toute façon, les mariages sont interdits encore pour le moment. Et oui, puis la fête qui va avec, il n'y a pas seulement la cérémonie. Bon, il reporte un an. Il reporte un an. Donc vous voyez, il y a cet effet cumulatif qui est très difficile d'une part à apprécier et à amortir. Donc on a l'espoir finalement de faire la double fête l'année prochaine pour rattraper le temps perdu Laurent Pilar. Oui, juste pour rajouter, plus proche, on a Paris. Il ne faut pas oublier que Paris, les hôtels parisiens, j'ai une école hôtelière, le bâtiment, pour le citer. on a déjà subi en 2018 les gilets jaunes pendant presque un an, des hôtels fermés, une vitrine de la France dégradée. Là-dessus, on rajoute le Covid. Effectivement, comme a dit le président Philippe Seur, oui, il va falloir faire un gros plan de relance pour relancer tout ça. Alors, continuons sur votre présidence de l'Association nationale des communes et des territoires touristiques classés, Philippe Seur. La NET, voilà. La NET, voilà. En réalité, avant nous appelions jusqu'à l'intercommunalité généralisée l'Association nationale des maires des stations de tourisme et stations classées. Et depuis l'intercommunalité pour introduire les présidents d'Interco dans notre association qui ont des milliers donc d'adhérents et un groupe parlementaire de 70 députés et sénateurs, nous nous appelons ANET l'Association nationale des élus des territoires touristiques. Alors, vous êtes maintenant, vous faites partie du comité directement avec le Premier ministre. Quelles sont les voies, quels sont les sujets que vous avez portés récemment auprès du Premier ministre ? Nous avons, avec deux autres associations qui sont plus régionales, l'association des stations de montagne comme les associations des communes du littoral, nous avons donc porté l'attention sur les équipements de proximité, bien entendu, sur les saisonniers qui posent un problème majeur pour lesquels il faut prolonger le chômage partiel. Nous avons beaucoup travaillé également sur les prêts qui ont été envisagés, les prêts garantis par l'État avec une prolongation possible, un report du premier remboursement à deux ans et un report de remboursement qui irait de six ans à dix ans. D'accord, donc un report un peu comme pour les entreprises. Ce que, également, le président Pilar a appuyé le cas et Laurent, là-dessus, est extrêmement clair. Quoi qu'il en soit, on emprunte, mais il faut rembourser. Les intérêts sont très, très, très bas aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il y a le capital. pour ma commune d'Anguin-les-Bains, j'ai été obligé d'emprunter, donc de tirer 3 millions en ligne de trésorerie parce que Anguin est une commune qui vit de son activité économique et non pas de sa fiscalité et des dotations de l'État. Je n'ai aucune dotation de l'État pour le dire, on est une rare commune de France. Mais comme notre activité économique a été brutalement arrêtée, il fallait faire les payes de la fin du mois. On avait un peu de trésorerie, mais il fallait faire la paye du deuxième mois. Donc, 3 millions de lignes de trésorerie et 3 millions d'empruntes. à court terme, à moyen terme, pardon, à moyen terme, c'est-à-dire à 5 ans, même à 0,30, il faut rembourser tous les ans, bien entendu. Donc, il faut que l'outil reprenne alors son rythme habituel, ordinaire, voire un peu mieux pour amortir effectivement ces remboursements de capital. Or, nous n'allons pas retrouver, là, par exemple, on espère que les casinos vont ouvrir, mais arriveront dans les conditions sanitaires qui sont celles des 4 mètres carrés, c'est-à-dire au minimum avec 4, 5 ou 6 fois moins de capacité d'accueil. Et puis, dernière catégorie, je voudrais vraiment la souligner, ce sont des stations très spécialisées, je pense aux stations thermales. Nous, nous avons la chance, on est une station thermale, mais notre activité principale, c'est le tourisme ludique, le tourisme d'affaires et un tourisme événementiel. En revanche, il y a en France, notamment, donc, dans les Pyrénées, en Auvergne, des stations thermales qui sont modestes, de chiffres d'affaires de dimension qui ne pourront vraisemblablement pas ouvrir, et dont les équipements exigent une maintenance odéreuse. Il ne faut pas croire que ça tourne tout seul. Je vous donne là encore une illustration d'un chiffre qui est en guénois. La maintenance, la pure maintenance, c'est-à-dire le captage de l'eau, la distribution de l'eau, la protection de l'eau, c'est 100 000 euros par mois. Qui est incuriste ou pas ? Alors, que se passe-t-il en ce moment en Galébain, puisque vous avez pris cet exemple pour les termes ? Nous sommes nécessairement, comme tout le monde, suspendus. En plus, nous sommes dans un domaine éminemment fragile où l'exigence de sécurité sanitaire est plus grande. On a des dispositifs, évidemment, de protection de l'eau, mais ce n'est plus là l'eau qui est en cause avec les UV. C'est le patient qui va être en cause dans une atmosphère humide. bon, donc, est-ce qu'on rouvre en septembre, en octobre ? Donc, à la limite, il n'y aura rien cette année. Il faut avoir l'air insolite pour soutenir. Donc, nous savons que nous aurons des stations thermales en France qui vont être totalement sinistrées. Est-ce que vous aussi, en tant que président des communes de la NET, vous allez demander un report, un peu comme pour les chefs d'entreprise, plus long, un délai plus long pour le remboursement des prêts demandés ? C'est ce que j'ai demandé, absolument. C'est en bonne voie. Et il y a également un secteur qui est encore plus fragilisé parce que, lui, il est lié à l'international. C'est le tourisme d'outre-mer, ultramarin. Nos communes touristiques ultramarines sont très, très abîmées. Antilles, Martinique, Martinique, je veux dire Guadeloupe, les Antilles, La Réunion, sont vraiment en suspension totale. Alors, justement, expliquez-nous qu'est-ce qu'on appelle l'octroi de mer, cette taxe sur les produits importés qui permet aux communes de vivre pour les domptomes. La fiscalité locale de ces départements repose sur la taxation des produits importés. Bon, ben, suspension, là encore, de tout transit économique, perte de revenu. Perte de revenu. Donc, il faut le compenser. Là encore, donc, des aides particulières sont envisagées pour ces territoires. Mais là, l'État se substitue complètement, j'imagine. Non, ce n'est pas arrêté. Ce n'est pas arrêté. Je pense que ça sera en bonne voie parce que l'État a toujours été très attentif à ces départements d'outre-mer ou ces territoires d'outre-mer. Allez, je vous propose une nouvelle pause musicale et puis après, si vous voulez bien, on abordera le sujet plus particulièrement sur Anguin, confinement, déconfinement, reprise des cours pour les collégiens et puis installation et puis installation des conseils municipaux. tu remettras le titre que tu veux. ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué. Alors, je n'ai pas parlé des chambres d'hôtes parce qu'il y a quand même une concurrence par rapport à tout le réseau hôtelier, c'est les chambres d'hôtes qui, elles, sont... Les hôtels sont ouverts. Les hôtels sont ouverts. Ah oui, les hôtels sont ouverts. Enfin, pas partout. Ah, parce qu'ils n'ont pas de clients. C'est ça. Ils n'ont jamais été fermés. Là, il y en a... Il y a un hôtel qui s'exprimait. Ils ont perdu un million de chiffres d'affaires le mois qui vient de passer. Là, ils roule le grand hôtel. Il a été réservé aux soignants pendant un mois. On va parler tout de suite. Oui, c'est bien. On a fait ça. On a fait bon. Et là, un exemple, la cascade. On devait commencer à fermer l'hôtel du lac pour 12 mois à 15 mois de travaux, 10 millions de travaux. Tout les rangs. Je vais trouver. T'inquiète. Tout les rangs. Tout les rangs. Tiens, c'est ton stylo. Ça, c'est un hôtel de barrière que j'ai au plein intérêt d'une grande hôtel qui est déprimulable. On lui est à peu près en bon état. On lui a raconté de le raser dans deux ans. Je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas où on en est. Je connaissais bien. À la CCI, on avait un élu. Il est parti en janvier. Oui. Enfin, quoi pas. En janvier. Exception. Avec janvier. Moi, je représentais la CPME. Il était délai. On avait un 3D qui étaient jeunes dirigeants. On y retourne. On y retourne ? Oui. Nous voici de retour après cette seconde pause musicale. C'était Je te le donne de Vita Esliman. La première pause, c'était Bon Entendeur. Le temps, vous avez reconnu. J'en suis sûre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Sueur, président de l'ANET et maire de la ville d'Anguin et puis de Laurent Pilar, chef d'entreprise, directeur général et fondateur de trois centres d'appel d'organismes de formation, aussi d'une agence numérique et d'activité immobilière et puis également président de 60 000 rebonds, administrateur de la CCI et de la CPME. Mais on va poursuivre notre entretien. Philippe Sueur, si vous voulez bien, nous parlions du problème et des difficultés des stations classées touristiques. Alors, pour Anguin-les-Bains, les hôtels vont-ils pouvoir réouvrir ? Oui. Ils n'ont pas été par principe frappés directement puisqu'ils pouvaient encore accueillir et sans résident. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de clients. Le Grand Hôtel qui a accueilli des soignants donc gratuitement pendant plusieurs semaines et aujourd'hui, donc, ces soignants sont retournés dans leur province. Là, il est en réaménagement, désinfection générale, etc. et ouvre dans quelques jours. En revanche, le Grand Hôtel ne sera pas ouvert avant l'hôtel. Parce que, par faute de clients ? Par faute de clients, bien entendu. Il n'y a pas de mouvement. Donc, on ouvre les hôtels au fur et à mesure des demandes, évidemment. Ce qui veut dire que, pareil, pour le groupe Barrière, quel va être l'investissement sur Anguin ? Il faut attendre, c'est trop tôt pour le dire. Déjà, on pense que le Grand Hôtel va faire l'objet d'une rénovation profonde, d'un agrandissement. Nous voulons conserver sa façade, bien entendu. Mais le passé de 43 chambres au moins 80 chambres, ce qui est possible sur le site. Mais il y avait un énorme programme de rénovation de 10 millions d'euros de l'Hôtel du Lac. Le chantier devait commencer. Tout est reporté. Et peut-être, non pas annulé, mais quand on reporte à deux ou trois ans, c'est une quasi-annulation. Voyez-vous ? Donc, il y a un effet immédiat sur les corps d'État, les entreprises du bâtiment, de décoration qui devaient intervenir. Je vous donne un autre exemple. Je ne crois pas que ce n'est pas un secret à dévoiler, mais à Cannes, le majestique ne va pas rouvrir. Parce que sa saison, il ne peut pas. Les conditions dont on lui le font, que sa saison est tellement perturbées que le coût de fonctionnement, les frais fixes sont tels que l'opérateur, l'industriel, hôtelier qui en est propriétaire, ces barrières, bien entendu, ne rouvrent pas le majestique. Mais peut-être, il le réouvrira l'année prochaine quand ça ira mieux, espérons, en tout cas. Donc, c'est sûr que, du coup, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement en cascade. On ne mesure pas la casse que cela en est présente. On ne peut pas, personne ne peut présager, évidemment, de l'impact. Comme on dit, c'est l'effet papillon, donc les cascades successives. Alors, pour Anga-les-Bains, vous êtes content, vous allez pouvoir installer le conseil municipal la semaine prochaine ? Oui, bien sûr que c'est quelque chose d'heureux, de dynamique, puisque nous avons installé nos nouveaux collègues. Ça se déroulera lundi 25 à Huit-Clos, puisque d'ailleurs, nous ne pouvons pas tenir notre conseil dans la salle du conseil municipal. Nous nous délocalisons dans un espace culturel qui s'appelle la serrurerie, où nous n'avons même pas en regard des distanciations et des femmes de 4 mètres carrés de la capacité d'accueillir le public. Donc, les textes, ce sont des textes d'exception, nous autorisent à le faire donc à Huit-Clos physique, mais en revanche, nous serons en diffusion numérique. Bien sûr qu'on est content, nous sommes en revanche, comment dire, assez... D'abord, nous sommes tristes d'avoir perdu une de nos collègues, Marie-Franche Chavanel, qui a été maire adjoint aux affaires scolaires et décédé après un long, long, long temps de réanimation. Trois semaines, nous lui avons rendu hommage à ce micro. Il y a trois semaines, tout à fait. Nous repartons, évidemment, en norme institutionnelle, mais avec une totale réorganisation de tout. La ville ne sera pas tout à fait là. Peut-être que c'est bien, d'ailleurs. Ça nous permet de... Certes, nous avons été bien réélus sur un programme cohérent, à la fois social, culturel, économique et environnemental, et il y a fort à penser en termes de fonctionnement. Et voilà. Donc, on se met en place dès la semaine prochaine. Nous aurons un second conseil qui suivra huit jours après, puisque le premier conseil est limité dans l'ordre du jour, bien entendu, où là, nous allons composer les commissions et également désigner les représentants de la ville d'Orguien dans tous les organismes. Aujourd'hui, c'est des dizaines d'organismes publics, par un public dans lesquels les communes doivent siéger la complexité de notre système et sans fin. Alors, dans votre programme, justement, vous aviez accès, il y avait trois axes majeurs, notamment la sécurité et l'environnement. Donc, j'imagine que ces thèmes vont être encore plus à l'honneur, d'autant avec cette période de pandémie. Tout à fait. Est-ce que vous allez consommer autrement également ? On a déjà commencé à consommer autrement. Il faudra aller de plus en plus dans ce sens. Nous allons être amenés à faire aussi des contractions de dépenses. Il y a, pendant le confinement, nous avons eu des non-recettes, mais on a également fait des non-dépenses. Je n'appelle pas ça des économies, puisque elles ont été forcées. Néanmoins, ça ne compense pas pour autant le déficit de l'opération que j'évoquais tout à l'heure. Mais, à l'inverse, il faut que nous nous réorganisions. On a commencé notre réorganisation. On dépensera certainement moins dans le secteur des grands événements, bien entendu. pour des raisons qui sont celles de l'année même. Budgetaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la baisse des recettes, évidemment. Il y a ça, bien entendu. Mais il y a aussi les conditions, aujourd'hui, de rassemblement. Un événement qui plaise un concert qui rassemble 15 000 personnes côte à côte, sera-t-il possible à la rentrée ? Non. Ça, on ne sait pas. Certainement. Moi, je ne crois pas du tout. D'abord, on ne claque pas des doigts pour mettre ça en place. Nous avons à repenser notre organisation de solidarité, de protection sur les seniors. On était sur des plans canicules, bon, qui étaient manifestement insuffisants, même si les élus ont suivi au téléphone beaucoup, beaucoup de personnes. Nous devons revoir aussi complètement notre restauration scolaire. il faudra l'apprécier dans ces conditions. Beaucoup de choses en perspective, et je crois que c'est bien, c'est comme ça qu'on doit réagir. Il y aura du plus dans tout ça. Il y aura du bon. Alors, dernière question, si vous voulez bien, Philippe Sueur, c'est la reprise des cours pour les collégiens. Vous avez dit tout à l'heure le ministre, vous avez reçu 55 pages. C'était donc pour remettre l'école en fonction, mais finalement, pour les petites classes, vous avez décidé, vous, de ne pas réouvrir l'école. C'est bien ça ? On a réouvert l'école le 14 mai dernier pour des raisons qui étaient liées d'abord aux statistiques, aux sondages qu'on a pu faire des enquêtes auprès des parents. Car, franchement, il y avait beaucoup de parents qui étaient inquiets et qui ne voulaient pas les remettre. La participation des enseignants est naturellement nécessaire. Quand il y en a un sur deux, c'est difficile à faire, bien entendu. Ça ne concernait que les CP et les CN2. Nous avons fait un choix avec l'éducation nationale. Je salue franchement cette communauté éducative et son inspecteur de circonscription. Nous avons fait le choix d'accueillir le maximum d'enfants dans ce qu'on appelle le service de garde minimum élargi. Donc, on a aujourd'hui une capacité d'accueillir sur Hormeson 230 à 200 enfants. Nous pouvons également accueillir 70 et à peu près 35 sur les deux écoles maternelles. Mais ils ne sont pas là les enfants. Donc, finalement, sur la votre capacité, vous avez très peu de parents qui ont remis leurs enfants à l'école. jeunes d'enfants. Alors que nous avons fait ce choix pour permettre aux parents d'aller travailler et puis de sortir les enfants de cette contrainte familiale. Alors, justement, Laurent Pilar, Philippe Sueur vient d'évoquer finalement le télétravail au travers de ce qu'il nous dit puisque les parents ont décidé de ne pas remettre leurs enfants à l'école. est-ce que vous, pour toutes vos entreprises, vous avez mis en place d'autres systèmes de travail ? Comment faites-vous ? Alors, oui, le télétravail, juste pour compléter, j'ai deux filles et une belle fille. Les trois, je ne les ai pas remises à l'école. Donc, voilà, on a décidé de gérer les enfants à la maison, continuer ce télétravail. Finalement, on s'est découvert d'autres méthodes de travail avec les enfants, faire l'école à la maison aussi, également. Donc, voilà, en tant que dirigeant, c'était un peu nouveau, on est toujours débordés. Est-ce que vous pouvez nous donner la fourchette d'âge de vos enfants qu'on voit à peu près ? c'est simple, c'est 6, 10 et 14. D'accord, donc il y a un petit peu tout de l'adolescence au début de l'apprentissage. du cours éventaire et du collège. Et voilà, c'est un choix, alors très clairement, le président de la République a annoncé à la télé qu'on était en guerre. La première ligne de front qu'on a envoyée sur cette guerre-là, c'est tout le monde hospitalier, médical. Et la deuxième ligne, c'était d'envoyer nos enfants et moi j'ai dit c'est hors de question, je n'ai pas voulu. Donc j'ai fait ce choix-là, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait ce choix-là de s'organiser autrement. Bien entendu, il faut que l'économie reparte, bien entendu, il faut que les gens aient travaillé. Voilà, mais c'était à mon sens peut-être un peu hypocrite. C'est comme l'organisation des élections, je pense que ce n'était pas une bonne chose. juste quand le lendemain on annonce qu'on ferme tout et on arrête tout. Voilà, sinon pour revenir aux entreprises, donc télétravaille au maximum. On a basculé toutes nos formations, on avait quelques formations en visioconférence. Vous avez tous découvert Zoom, GoToMeeting, GoTo, et compagnie, toutes les applications qui permettent de faire de la visio. Donc on a tout basculé en visio, ce n'était pas un problème, nos formateurs en faisaient déjà. Donc on a continué nos formations en visio. Il y a une petite guerre avec les financiers de la formation qui n'étaient pas toujours d'accord pour qu'on soit indemnisé de la même façon en visio ou en présentiel. Mais voilà, ça s'est calé, ça s'est régulé. Et au-delà de ça, en plus, il y a des nouveaux marchés de formation qui sont arrivés. Là encore, l'État a fait notre job puisqu'ils ont dit aux chaînes d'entreprise que vous avez des salariés en activité partielle, profitez-en pour les former. Donc ils ont sorti un fonds qui s'appelle le FNE, qui existe, un fonds national de l'emploi pour le personnel en activité partielle. Et là, ils l'ont renforcé, c'est-à-dire que c'est ouvert à toutes les entreprises, de un salarié à des milliers de salariés. Ils ont dit, voilà, vos salariés sont chez eux en activité partielle, profitez-en pour les former. Absolument. Mais justement, dans la formation, l'année dernière, le gouvernement a complètement révolutionné la formation. qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que dirigeant notamment de trois instituts de formation ? Beaucoup de choses. Il y a eu deux réformes coup sur coup. Il y a eu une première réforme il y a trois ans et qui était très très bonne. Ça a été la réforme sur la qualité, des réformes qualité, où on obligeait les organisations de formation de répondre à un référentiel qualité. Ils ont inventé ce qu'on appelle le data doc, c'est un truc en ligne des organisations de formation sur lequel on doit décrire notre pédagogie où il y a plusieurs points. Ça a permis de nettoyer un peu la formation parce qu'il y avait un peu de tout dans la formation. Les activités de conseil qui étaient vendues comme de la formation. J'ai entendu, je n'aime pas entendre ça de certains, ce n'est même pas des confrères pour tous, c'est des concurrents, des gens qui offraient des PC en mettant de la formation sur le budget de formation. Il y avait un peu de tout là-dedans et donc ça a fait du nettoyage. Il y a 10 000 organismes, pseudo-organismes de formation qui sont partis avec cette réforme qualité. Bon, alors après, ils se sont lancés dans une deuxième réforme. C'est la réforme de ce qu'on appelle les OPCA, c'est les collecteurs de la formation. Et là, l'État a dit qu'on va créer des OPCO. J'ai eu plusieurs réformes comme ça, mais bon, on va créer cette OPCO. Bon, jusqu'au 31 mars, vous devez vous mettre d'accord. Jusqu'au 31 mars 2019 ? Jusqu'au 31 mars 2019, vous devez vous mettre d'accord. Bon, ils ont fait les choses en fait à l'envers. Je pense qu'ils auraient fallu qu'ils se mettent d'accord et après, on faisait la réforme. Donc, 1er janvier, 31 mars 2019, bon, pas ou peu de fonds de formation. J'ai été directement impacté sur les formations en bureautique, CAAO, DAAO. Voilà. Et à ça, ils ont ajouté une nouvelle contrainte. Ils ont dit que toutes les entreprises de plus de 20 salariés, vous pouvez utiliser la formation, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre plan de formation comme vous le faisiez avant. Alors moi, je travaille avec des grands comptes du Made in 4 ans à 15. Voilà, je me suis retrouvé avec certaines entreprises qui ont envoyé une centaine de stagiaires. Du jour au lendemain, zéro stagiaire. En fait, pour que nos éditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était le chef d'entreprise qui envoyait ses salariés en formation et maintenant, c'est le compte formation du salarié. Donc, c'est le salarié qui choisit quelle formation il peut faire. Avec son compte CPF. Avec son compte. Donc, ce qui veut dire que le salarié, même s'il est administratif, il peut très bien choisir de faire de la cuisine. Il n'est pas obligé de prendre une formation Excel ou Word. C'est ça que vous voulez nous dire. Avec son compte CPF, il fait de la cuisine, de la musique, ce qu'il veut, et le salarié ne peut rien lui imposer, bien entendu, parce que c'est son compte formation. Mais du coup, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce que ça a été un arrêt brutal de votre activité ? Comment vous avez fait ? Alors, du coup, bon, je le disais tout à l'heure, il faut être agile. Donc, on a développé d'autres fonds de formation sur lesquels on a travaillé pour développer d'autres activités. La partie formation sur l'ENA, notamment, tout ce qui est formation en développement d'entreprise et création d'entreprise qui vont arriver au mois de septembre. Donc, effectivement, il a fallu être agile sur ça. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe aussi qui est agile. Il y a l'école hôtelière, la personne administrative de l'école hôtelière. Là, on a été touché plein de fois également par la réforme. Le fonds GECIF s'arrête en octobre 2018. Donc, voilà, j'ai fait une année blanche en 2019 sur l'école hôtelière. C'est-à-dire zéro chiffre d'affaires ou tout juste équilibré ? J'ai engagé avant le 31 octobre et été payé. Mais de toute façon, tout ce qu'on envoyait en septembre et en juillet, ils nous mettaient refus, 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 refus. Donc, j'ai fait une classe de 22 élèves pour des gouvernantes en hôtellerie en début de l'année 2019 au lieu de trois habituellement. Et sans parler, il y a aussi également la partie accueil-réception à Jean-Thelier, tout ça qui a sauté. J'avais anticipé en faisant des accréditations qui étaient volables trois ans sur des contrats de professionnalisation. Et là, pareil, ils nous ont dit au 1er janvier 2019 que vos accréditations sont plus bonnes, le référentiel change, on vous tiendra au courant. Et donc, ils nous ont informé au mois de novembre qu'il y avait un nouveau référentiel. Donc, 11 mois sans activité, Et en plus de ça, nouvelles accréditations, ça veut dire repasser les certifications ? Voilà, refaire les certifications, refaire les référentiels, refaire les contenus de formation, etc. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant pour la rentrée ? Puisque voyons un petit peu le futur, si vous voulez bien le rentrer là. Déjà, bien que les entreprises, sachent bien que ce fonds-là, le FN a renforcé, il faut vraiment l'utiliser. Elles ont jusqu'au 31 mai pour instruire un dossier. L'État a mis un nombre de 500 millions quand même. Voilà, on ne sait pas si ça sera prolongé. Donc, profitez-en maintenant. Vous pouvez faire... Donc, ça, c'est pour les salariés en chômage partiel. Les salariés en chômage partiel. Pour la rentrée, chez l'ENA, on sort un parcours de formation pour la création d'entreprise. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui se font pour la création d'entreprise. La CECI propose des 5 jours pour entreprendre. Je sais qu'à la chambre de métier, ils ont un BTS de gestion d'entreprise. Voilà, ce sera plus un parcours, on va dire, intermédiaire. On sera sur une centaine d'heures avec des points d'étape validés. Validé par... Je veux faire participer les acteurs économiques. Voilà, le plan de financement, je veux qu'il soit validé par exemple par Initiative 95 ou le réseau d'entreprendre. On va faire travailler tout le monde. On fera intervenir les banques également, qu'elles soient parties prenantes dans les projets. C'est important. Voilà, c'est l'idée de ce parcours de chef d'entreprise. Une centaine d'heures de formation, de vraie formation avec des experts qui seront tous des chefs d'entreprise en activité. C'est la particularité de chez l'ENA Conseil sur les formations de la mallette du dirigeant. Par exemple, tous les formateurs sont des chefs d'entreprise en activité. Donc, voilà, s'il y a une formation sur le web, c'est quelqu'un qui a une boîte ou d'agence web par exemple. Alors, la mallette du dirigeant, c'est une formation que vous proposez justement dans les... Vous allez ouvrir de nouvelles antennes à Nantes, à Tours, à Caen et à Lille. Vous allez le proposer, la mallette du dirigeant ? Oui, la mallette du dirigeant. Alors, ça, c'est réservé à qui ? Alors, c'est un dispositif qui est réservé aux TNS, les travailleurs non salariés. C'est tous ceux qui cotisent ce qu'on appelait avant le RSI, qui est devenu Sécurité sociale des indépendants. Ils ont changé le logo et le nom, mais bon... sinon, ça ne s'est pas que Sécurité sociale des indépendants, ex-RSI, qui avait très très mauvaise image. Mais malgré tout, les TNS, les chefs d'entreprise qui sont travailleurs non salariés, alors c'est des gérants du SLRL, du IRL, du I, du IRL et des auto-entrepreneurs. Alors, les chefs d'entreprise, ils sont toujours en train de râler, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, etc. De toute façon, je leur dis que les aides, ça ne sert à rien. C'est la cerise sur le gâteau à la fin de l'année s'il reste des choses à récupérer en bénéfice. Et là, par contre, ils ont des fonds de formation auxquels ils cotisent tout le temps, tous les mois, et qu'ils n'utilisent pas. Donc, le chef d'entreprise n'utilise pas pour lui-même une formation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et là, avec la manette du dirigeant, par exemple, ils ont quand même des budgets de formation, ils ont 20 jours de formation et qui sont entièrement financés. Ce n'est pas gratuit, bien entendu. Ce n'est jamais gratuit. C'est entièrement financé par leur propre cotisation. Et donc, ils ne font pas appel. Donc là, il faut faire un appel aux dirigeants pour qu'ils utilisent leur propre compte de formation, finalement. Ils en profitent pour se professionnaliser. Moi, j'ai mon avis, alors ça fait 6 ans que je suis porteur de ce dispositif. On voit que certains reviennent chaque année. C'est comme tout, au début, on fait la première année de la formation, on dit, ça ne me coûte pas. Enfin bref, je la fais, puis finalement, ils sont contents. Ils se rendent compte que ça les fait évoluer en compétences et ils apprennent des choses. Voilà, technique de vente, par exemple, je disais, l'objectif, c'est de vendre. Les chefs d'entreprise, souvent, ils ont des créateurs, ils ont toujours plein d'idées, ils sont super bons de leur truc. En fait, ils leur montent un truc, c'est qu'ils ne savent pas se vendre. Donc voilà, ils font les 4 jours la technique de vente et après, ils reviennent, j'ai fait plus de 30% de chiffre d'affaires, je veux refaire la formation, je veux continuer. Voilà, chaque année, ils reviennent et ils augmentent leurs compétences au fur et à mesure. Et en plus, l'avantage, c'est que quand ils sortent de chez nous, ils peuvent dire qu'ils ont fait, l'ENA-conseil.fr, il faut le souligner. Quelles sont les autres formations que vous proposez à partir du mois de septembre ? Donc, celle-là, également, nouvelle organisation de formation, surtout ce qui est sécurité incendie, SST également, le PRAP, qui s'appelle l'organisation de formation qui s'appelle l'Oxil. Alors voilà, une branche d'activité où il y a ce qu'on appelle du recyclage, des choses obligatoires à faire. Alors, j'en profite pour faire un clavier à mon ami Frédéric Enfray qui en est associé tous les deux dans cette activité-là. Voilà, donc l'activité qu'on lance sur tout ce qui est sur la formation-là. Donc là, ça s'appelle Oxil. Oxil, notre site internet oxil.fr. Alors, on a eu une grande idée parce que, du coup, dans les organismes de formation qu'on n'a pas le droit de rouvrir, il y a notamment celui-là parce que, vous imaginez, tout ce qui est secourisme, les compagnies, les distanciations, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un secteur. Alors, bon pareil, là, c'est une création. on n'a pas un investissement qui n'est pas lourd, c'était plus mettre en commun des compétences de nos deux structures. Mais voilà, encore un secteur d'activité dans la formation qui est touché plein de fois et aujourd'hui, ils sont fermés. Et là, pareil, pour une fois, pour redémarrer, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, vous gardez donc la formation et la bureautique, la CAO, DAO, la formation et la création et le développement d'entreprises et puis, bientôt, va ouvrir ce que vous venez de dire en attente, bien sûr, des annonces du gouvernement, tout ce qui est sécurité incendie. Et là, il faut attendre encore un petit peu. Là, il faut attendre. Comme le disait le président présenceur, on ne sait pas trop, en fait. On avait fait des plannings comme c'est une création d'entreprise au début, on est derrière juillet. Bon, là, on a tout arrêté. On est en train de retravailler sur des plannings au mois de septembre. Bon, après, est-ce que les gens ont envie d'aller faire du bouche à bouche sur un mannequin au mois de septembre ? Je ne suis pas sûr. Si tout le monde a son masque, peut-être, que ce soit possible. Il y a aussi du climat anxiogène. Sur les autres organisations de formation, on pouvait tout rouvrir depuis le 11 mai. Moi, j'ai annoncé à tous mes stagiaires qu'il y avait des formations en cours. On a dit qu'on ouvre à partir du 2 juin. Je veux que la pression redescende un peu, que tout le monde puisse comprendre un peu ces gestes barrières, également. Donc, voilà, du coup, cette activité-là, elle est en attente. Et puis, par contre, pour l'école hôtelière, vous pouvez réouvrir également dès le 2 juin ? Alors, le 2 juin, donc là, on attend nos nouvelles accréditations, du coup, qu'on a déposées pour enfin avoir nos nouvelles formations. Et là, non, pareil, on démarre en septembre. Alors, on n'est pas sur un système école septembre-septembre, mais quand même la plus grosse rentrée, c'est septembre. Mais après, il y a des sessions qui sont organisées jusqu'en fin d'année. On démarre des sessions d'activité. Donc là, j'attends les nouvelles accréditations. Et puis, pareil, tous ceux qui voulaient faire les formations et ce qu'ils vont vouloir encore au mois de septembre les faire, on en sait rien. Donc là aussi, ça recule. Donc Laurent Pillar, je vous propose une nouvelle promenade musicale et puis on revient dans quelques minutes. On va changer de sujet, on va parler d'impression numérique. J'étais obligé de prendre un consultant COVID. C'est un indépendant qui sort de chez Cali Consulte qui s'est spécialisé en sanitaire. Parce que il y a un sujet qui n'est pas achevé, c'est la responsabilité du chef d'entreprise et du maire. Bon, ça a changé. C'est un petit peu changé. C'est la situation qui a fait changer la régulation de moyens, pas de résultat. De moyens déjà. Il faut faire signer les décharpes, les vrais choses. Moi, je fais des photos. comme nous avons nous déclaré qu'il y a une responsabilité de moyens, mais il faut que tu puisses démontrer que tu as été jusqu'au bout de tous les moyens. J'ai l'assistant prévoit de faire le filière qui revenait. Je lui ai plié tout son truc, son pack. Elle m'a fait une intravale. Je le souci n'ai comme quoi. Elle a eu du gel, elle a eu du savon, elle a eu du truc nettoyant, elle a sa visière, je le sais. Sa visière. Etcetera. Et vous ne bougez pas, hop, une photo avec tout son équipement. Moi, je suis parano, donc je préfère faire ça. Vous voyez, quelle confiance. Mais oui, mais non, c'est pas un salarié. Je ne sais pas de... Et tu sais, entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens, à un moment donné, c'est des tuilages. D'après, c'est toujours pas... Le salarié, c'est toi que je n'ai pas confiance au salarié. C'est une bonne relation avec mes salariés. Mais demain, je vais en dire au bureau. Alors, on va en parler tout de suite de la responsabilité. Elle clanche. Et puis elle dit, attendez, elle a fait le tête. Ah, mais j'ai dû m'attraper au bureau. Ah ouais, il va falloir que tu attaques ton poitron, on ne va pas ça. Ah, juste une petite précision, mais sans ton appel, je n'ai plus, je l'ai mis en... Oui, oui, je sais, on ne va pas en parler. Non, mais je l'ai mis parce que je n'ai pas... Mais on va en parler tout d'ailleurs, enfin, autrement. C'est parti en liquidation et je ne vais pas... Bon, il ne faut pas avoir de la liquidation. On va en reparler. Nous aussi de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et vous venez d'entendre Boris Wey avec Wasted Love. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Philippe Sueur, président de l'ANET et maire d'Angaléber, bien sûr, et puis de Laurent Pillar, chef d'entreprise de plusieurs entreprises. Notamment, nous avons parlé ensemble des organismes de formation et des formations que vous proposez à partir du mois de juin et à partir du mois de septembre. Mais en tant que chef d'entreprise, quand vous allez réouvrir là, dès le déjuin, de juin ou même maintenant, comment vous faites avec vos salariés ? Puisque, comme disait tout à l'heure, on en parlait de la responsabilité du chef d'entreprise ou d'un maire, comment faites-vous pour que tout le monde puisse, dans la sérénité, reprendre son poste ? Et Laurent Pillar ? Alors oui, la sérénité, oui, elle va passer par de la pédagogie. On est dans la formation, ça tombe bien. Bien expliquer aux salariés les gestes barrières. Bien les équiper. C'est une recommandation que je fais à tous les chefs d'entreprise. La CPME s'est battue pour que cette responsabilité du chef d'entreprise, que les lignes soient bougées. Aujourd'hui, le chef d'entreprise a une obligation de moyens, pas de résultats. La frontière entre le moyen et le résultat, elle est parfois mince. Ça vous fait peur ? Ça me fait peur. Donc voilà, tous les salariés quand on remet les équipements, les formateurs qui partent sur les sites, là, on leur fait un packaging. On leur explique tout. Donc vous leur remettez un kit finalement d'hygiène en fait. Qu'est-ce que vous leur remettez ? Expliquez-nous. Alors que, gel hydroalcoolique, des visières, ainsi que des masques lavables. On a fait le choix du masque lavable parce que du masque jetable, autant vous dire que c'est compliqué. On ne peut pas en obtenir. On pourra en revenir aussi, parce que d'acheter des masques jetables à la Chine, je ne comprends pas bien alors qu'on est en France. Mais bref. Donc voilà, ils ont ce kit-là, les formateurs, c'est important. Rassurer également, bien entendu, les stagiaires. C'est pour ça qu'on a tout décalé au 1er juin et pas au 11 mai. Et donc effectivement, avec les salariés, bien entendu, c'est pareil. Donc avec une signature d'une décharge, c'est important que le salarié signe un document. C'est ce que je conseille au chef d'entreprise. Comme quoi, son salarié a bien reçu tout son kit et bien annoncé tout le kit qu'il y a-dessus. Donc vous lui faites signer une décharge, une lettre manuscrite ou bien est-ce que c'est un formulaire tout près qu'il signe ? Lettre manuscrite comme quoi je suis signé le nom, le prénom du salarié comme quoi ce jour lui a été remis par Laurent Pigard ou la directrice générale l'encadrement de l'entreprise tel, 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 tel équipement. On peut même aller jusqu'à faire une photo. On ne sait pas de quoi il est fait demain. Bien entendu, il faut avoir confiance en ses salariés. Donc vous faites aussi une photo ? On peut faire une photo qui prouve aussi et c'est là la frontière entre, vous savez, entre ce qu'on dit de la liaison de moyens, de résultats. Voilà, au moyen de tous les équipements ils ne sont plus en photo. On est sûr, vous allez faire pareil Philippe Sueur pour les... Non, je n'avais pas en tête ce dispositif. On est plutôt sur un crédit confiance mais nous avons depuis maintenant un mois nous sommes assistés par un consultant qu'on qualifie aujourd'hui de Covid-19 qui est un indépendant spécialisé dans la sécurité sanitaire. C'est un homme qui vient de chez Cali Consult et c'est lui qui vise tous nos process. Donc on donne un avis feu vert, clignotant, révisé, etc. Donc on a là un extérieur, un indépendant professionnel des protocoles de sécurité d'une part et sanitaire d'autre part. Alors, Laurent Pillar, vous êtes un multi-chef d'entreprise. La frénésie, est-ce que c'est la frénésie des rachats ? Est-ce que c'est des opportunités ? Comment vous avez fait pour par exemple reprendre l'agence 46 puisque vous l'avez repris l'année dernière ? Alors, ce n'est pas la frénésie, je ne cherche pas à racheter tout le monde sinon tout le monde va l'appeler. Surtout au moment de la reprise, non, c'est juste des opportunités. Des coups de cœur aussi, je suis un sentimental et voilà, c'est important. Notamment la primerie que j'ai reprise, je l'ai racheté le 2 janvier. Le 10 janvier, il ne pouvait pas payer la traite de remboursement de la presse numérique. En fait, vous le connaissiez déjà ? Je le connaissais, je le faisais en fait quand je disais que... Vous le faisiez travailler ? On le faisait travailler et voilà, il m'a expliqué ses difficultés. Voilà, on a parlé et je lui ai dit, écoute, j'ai eu une agence de cop pendant 10 ans également donc je me suis dit, bon allez, je connaissais bien l'imprimerie, moi je sous-traite toute l'imprimerie et là je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter l'aventure et donc voilà, l'idée c'est de sauver cette imprimerie et puis pour moi, c'est un nouveau challenge et ça diversifie un petit peu les activités de formation. Alors expliquez-nous parce que vous avez... Expliquez-nous comment vous avez prévu votre carrière quand vous étiez tout jeune, comment vous avez fait puisque vous avez fondé un centre d'appel dont un d'ailleurs, enfin vous êtes monté jusqu'à 300 salariés et un étant liquidation et je sais que vous voulez qu'on parle de la liquidation judiciaire donc on en parlera après mais expliquez-nous d'abord votre parcours de vie parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de jeunes. Alors comme tout le monde, j'avais tout prévu le 9 septembre 1971 que je suis prévu. Non, non, j'ai rien prévu en fait et j'ai fait des études à dire classiques, je suis parti à la fac parisien donc j'ai fait un doc de maths chimie à Pierre-Huré-Curie. Bon, la fac, je me suis dit, je ne sais pas bien ce que je vais faire après le doc, etc. Bon, j'ai des copains qui m'ont dit fais un BTS, tu vas voir BTS, t'es sûr, t'as un emploi bien payé, etc. Oui, il y a de l'emploi après les BTS. Du coup, je cherchais un BTS en fait où le programme de maths était un peu similaire au doc comme ça je me suis dit j'avais passé deux années un peu tranquille donc ça a été le cas, j'ai eu mon BTS sans difficulté. Bon, comme j'ai traîné un peu dans ces études, je me suis retrouvé avec un courrier du ministère des armées et j'ai dû partir au service militaire alors qu'à l'issue de mon BTS j'étais pris en école d'ingénieur. Donc vous aviez un poste qui vous attendait et à cause du service militaire vous êtes... J'ai dû partir et j'étais dans une entreprise d'un établissement Bernard qui est en vagonesse et voilà et j'étais pris en école d'ingénieur et je suis parti à l'armée malgré une courrier du chef d'entreprise de l'époque, l'école d'acceptation et je suis parti au service militaire, je reviens du service bon ben voilà je ne sais pas ce que je vais faire et puis là j'ai un copain qui a une idée Donc évidemment le poste ne vous attendait plus ? Oui, non, non et puis moi j'avais tourné aussi je me suis dit qu'il m'avait proposé si je voulais reprendre bon j'hésitais je ne savais pas bien et puis du coup Et c'est le copain qui a eu le dessus ? Ouais et qui me dit tiens si on montait une boîte je vais faire un stage là-dedans et là je rencontre un monsieur que je me souviens monsieur le maire de ce soir qui est très bien c'est monsieur Guy Michaud qui est un industriel divadoise qui est mon papa entrepreneurial qui il y a 25 ans du coup ben voilà on lui présente le projet m'héberge l'entreprise que je crée donc qui devient une agence de télémarketing alors pour ceux qui démarquent en 1995 il faut savoir que j'ai fait mon étude de marché il n'y a pas internet il n'y a pas Google c'était pas si c'était il y a 25 ans quand même mais voilà et cet industriel monsieur Michaud m'héberge dans sa ferme à Puse-Pontoise au-dessus de son usine et il me dit ben voilà si tu veux j'ai des bureaux je dis ben je n'ai pas de sous c'est trop grand il fait non non t'inquiète pas pendant un an c'est gratuit tu t'installes là alors moi comme j'habitais Stain je lui dis ben je vois qu'il y a une mézanine là au-dessus du bureau est-ce que je pourrais dormir et là ben j'ai passé un an à dormir dans mon bureau bon voilà j'ai jamais autant travaillé dans mon bureau je pense du coup donc vous lancez ce qu'on appelle maintenant un centre d'appel à l'époque c'est vrai c'était le nom c'était télémarketing c'était les débuts c'était les débuts de l'internet mais pas aussi fluide que maintenant et donc de fil en aiguille vous en arrivez à avoir une entreprise qui fait 300 salariés bon vous en vendez deux et malheureusement il y en a une qui est mise en liquidation judiciaire en 2012 mais finalement vous êtes fier de cette liquidation judiciaire pourquoi ? ben parce que on apprend ses échecs voilà c'est le petit garçon qui fait du vélo ben forcément il va tomber de son vélo il va remonter dessus puis à la fin il arrivera à faire du vélo alors je dis pas ça j'ai pas envie d'être à la tête d'une multinationale chacun ses objectifs moi c'est pas mon objectif mais voilà faut pas avoir honte aujourd'hui les chefs d'entreprise ont honte voilà c'est un sentiment qui est bien français ça d'ailleurs honte du dépôt de piment honte d'avoir raté son entreprise il faut pas du tout moi j'ai aucune honte de dire voilà j'ai raté j'ai pas raté j'ai fermé en plus suite à une modification de convention collective où dans les centres d'appel du jour au lendemain on nous a collé j'avais 300 salariés la convention collective nous imposait 20 minutes de pause toutes les deux heures de travail 20 minutes de pause sur 120 minutes de travailler le tout payé avec des marges à 1 ou 2% c'est ce qu'on faisait à peu près 300 salariés à un peu plus 3 millions et demi de chiffre d'affaires bon voilà l'inspection du travail est arrivée m'a fait fermer le site et donc j'ai dit bon ben moi je ferme voilà comment trop de normes finalement de contraintes tue l'entreprise et quand je me suis retrouvé au tribunal je n'ai pas demandé de redressement je crois que j'ai été usé aussi ça faisait 17 ans et je suis arrivée au tribunal devant le président Mori ex-président du tribunal de la commerce Gérard Mori qui me dit en 1995 on devait être le premier je fais ouais puis là en 2012 je suis le dernier centre d'appel mai 1995 il n'y a plus rien et vous n'avez pas pu exporter comme on fait beaucoup au Maroc notamment au Maroc à Algérie quand on est monté à 300 on cherchait plus de personnel on était en recherche continue de personnel et on avait fait des études on n'était pas assez gros en fait il y a des tailles critiques même pour les centres d'appel et des tailles au minimum pour que ce soit rentable et donc du coup et comment vous en êtes venu à la formation expliquez-nous un peu la suite de votre parcours alors toujours pareil le 9 septembre 1961 j'avais tout prévu non donc une opportunité de hasard en fait quand j'avais mes centres d'appel on me demande d'intervenir dans les organismes qui font de la création d'entreprises et d'intervenir voilà sur la pente un peu l'entrepreneuriat et puis voilà apparemment ça leur a plu ils m'ont dit tu ne veux pas animer deux trois ateliers comme ça et après tu ne voudrais pas faire des cours donner des cours et je me suis retrouvé sur Amiens donner des cours sur les techniques de vente tu avais Bac plus 4 Bac plus 2 Bac plus 4 moi j'étais assez fier parce que bon avec mon doc de maths chimie je me suis dit que j'aurais été bien sorti et voilà bon alors c'était en plus de mon activité que j'avais et donc du coup je me suis dit tiens la formation c'est pas mal et du coup j'ai commencé à bricoler entre guillemets dans la formation en 2006 avec l'organisme l'ENA et voilà c'est ce qui m'a permis de rebondir en 2012 quand je suis passé par la liquidation aussi oui ça permet aussi de pouvoir se décharger bien sûr et du coup là maintenant vous embauchez une femme pour devenir votre directrice générale pour gérer un petit peu tout ça donner un peu plus de corps à toutes les activités que vous proposez puisqu'il y a aussi l'activité immobilière à Saint-Toyle-Aumône oui alors ça fait un an j'ai pris une directrice générale qui gère tout le groupe je m'étais dit comme 2019 c'était bien 2020 je vais prendre ma retraite de bonheur tout ça et donc du coup je voulais recentrer j'ai toujours plein d'idées donc d'autres idées de développement etc et donc voilà il fallait quelqu'un qui soit présent vraiment en permanence sur les sites enfin qui gère tout l'opérationnel pour que moi je puisse travailler sur le développement effectivement je lance une activité entre guillemets immobilière à destination des DPE c'est-à-dire ? je fais l'acquisition d'un bâtiment sur Saint-Toyle-Aumône dans la zone de Saint-Toyle-Aumône voilà un terrain de 4000 m2 qui est un premier bâtiment de 1000 m2 voilà qui va être à destination des entreprises je ne suis pas là pour faire de la concurrence aux hôtels d'entreprise aux pépinières Star Labs la Turbine quoi que ce soit en plus j'en suis le trésorier donc ça serait mal venu non non voilà une offre immobilière sur laquelle je vais regrouper voilà ça sera peut-être voilà vous allez faire de la vente ou de la location ? de la vente ou de la location ? avec une partie location de bureau je n'ai pas envie d'avoir 100 locataires non plus à gérer ce n'est pas l'objectif donc vous allez construire un premier bâtiment puis peut-être après d'autres selon la demande la première bâtiment existe c'est une rénovation complète quels sont les qu'est-ce qu'en tant que chef d'entreprise pour quels sont vos conseils si je puis dire d'autant que je rappelle que vous êtes également président de 60 000 rebonds donc quels sont vos conseils qu'est-ce qu'il faut prévoir pour vous pour le futur ? alors donc toujours être en recherche de clients les ouvertures de sites des quatre que j'ouvre en fait c'est je dirais c'est de l'anticipation c'est des choses qu'il faut prévoir avant donc il faut développer son entreprise donc aller chercher des clients voilà les ouvertures de sites elles ont été prévues il y a plus d'un an déjà donc voilà on travaille actuellement dans la formation on travaille actuellement sur 2021 on n'est plus en 2020 donc voilà de bien anticiper les choses aller tout le temps être en quête des clients je vois trop d'entrepreneurs aussi qui ont la tête dans le guidon ils ont trop de boulot pendant 6 mois puis ils relèvent la tête oh là j'ai plus de boulot qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas continué à faire du commercial à avoir des devis etc donc c'est important toujours être en recherche active de clients après être optimiste oui c'est toujours facile à dire mais oui il faut être optimiste et puis aussi voilà ça c'est ma note du nom s'amuser aussi parce qu'un chef d'entreprise on a le droit de s'amuser donc il profite bref il faut faire un métier qui nous plaît finalement voilà c'est ça c'est-à-dire après on choisit d'être un chef d'entreprise d'un grand groupe d'un petit groupe d'une petite société chacun ses objectifs en formation de la création d'entreprise c'est moi qui vais faire les journées starter notre démarrage toujours un petit jeu c'est voilà combien vous voulez vous payer oh bah pas cher, cher, machin, etc non, non, non attends vous prenez une feuille vous écrivez et puis après hey montrons-moi tous votre feuille ben celui qui disait bah pas grand chose c'était 10 000 l'autre c'était 1000 etc voilà il faut savoir ce qu'on veut faire de l'entreprise et savoir il faut pouvoir vivre aussi de son entreprise l'ubérisation avec l'arrivée des auto-entrepreneurs depuis un certain nombre d'années c'est l'ubérisation du chef d'entreprise c'est très dangereux moi j'aurais limité l'auto-entrepreneuriat à une activité secondaire ou en tout cas c'était une activité professionnelle c'était 3 ans mini maxi et après il faut basculer sur un système d'entreprise pour vous il faudrait que la loi impose un délai maximum de 3 ans quand on se met en tant qu'auto-entrepreneur je pense que 3 ans c'est la rente de lancement d'une entreprise et là clairement je vais être dur mais on crée des pauvres de demain des entrepreneurs qui ne déclarent pas grand chose pendant 3 ans ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne cotisent même pas leurs 4 trimestres de retraite parce qu'ils déclarent moins de 8 000 9 000 euros de chiffre d'affaires il vaut mieux être salarié dans ces cas là il vaut mieux accepter un emploi quel qu'il soit alors souvent on a créé aussi quand on voit la création d'entreprise on crée son propre emploi donc voilà il faut mettre des garde-fous voilà on crée son propre emploi pour 3 ans si on a du mal à trouver un emploi on est content de créer son propre emploi malgré tout oui mais encore peut-il en vivre et c'est aussi une chose d'abord il faut pouvoir vivre de son entreprise être heureux et en vie Philippe Sueur pour conclure vous auriez envie de donner un petit conseil vous aussi écoutez en écoutant Laurent grâce au CHEVO et à mes responsabilités départementales j'ai rencontré Laurent Villard et je voudrais dire aux auditeurs ce n'est pas un boulimique ce n'est pas un capitaliste franchement il représente un tempérament et je vais m'appuyer sur Michel Jonquer Michel Jonquer est le président du MEVO du Val d'Ouest et chaque année il y a une assemblée générale et il prend un thème il prend un thème alors c'est le chef d'entreprise est un leader le chef d'entreprise est un aimant le chef d'entreprise est un aventurier et bien je pense que Laurent correspond à chaque fois il faut être un leader bien entendu mais est un aimant et Michel Jonquer jouait un sou sur les deux exceptions du mot aimant il faut aimer il faut aimer il faut aimer les autres il faut aimer ce qu'on fait et puis il faut aimanter il faut cristalliser il y a un côté charismatique parce qu'il y a de la générosité dans tout ça et je pense que Laurent représente parce que dans toutes ses responsabilités il y en a qui sont économiques entrepreneuriales pures et qui le font vivre et qui font vivre les autres et puis il y a beaucoup de responsabilités qui sont bénévoles et associatives on a parlé de 60 000 rebonds mais c'est pareil pour les chambres la CPE ou la CEC l'humaniste merci à vous deux en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir bravé le danger du virus merci parce que ça fait chaud au coeur je vois également aux auditeurs qui m'envoient des petits messages et qui vous remercient d'être en studio donc merci aux auditeurs d'envoyer ces petits messages et en tout cas moi je vous embrasse je vous dis ciao ciao je vous dis bien sûr à demain bonne journée merci c'est bien c'est bien sûr bon Sous-titrage ST' 501